Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Transfiguration réalisé par Michael O'Shea. L'histoire c'est celle de Milo, un jeune garçon de 14 ans qui va vivre une romance un petit peu particulière avec une jeune femme qui se nomme Sophie et je vais éviter de trop vous en dire mais il y a une histoire de vampire en fond. Je ne le révèle pas trop parce que ça serait dommage si vous ne connaissez pas trop le sujet. Malheureusement Transfiguration en France est passé totalement inaperçu, il n'a pas eu une très bonne distribution et en même temps ce n'est pas étonnant vu que le film est sorti depuis 9 mois aux Etats-Unis et que même là-bas il a eu un joli petit écho mais pas forcément transcendant. En fait à la base Michael O'Shea c'est le réalisateur de quelques épisodes de la série Chicago Fire et il n'a pas une grande renommée. Le film en plus est passé par Sundance, ça a eu 2-3 révélations par-ci par-là via notamment Deauville mais il n'a pas transcendé le public. C'est le genre de long métrage qui a réussi à porter une certaine attention par un certain public mais ce n'est pas allé au-delà. C'est un petit peu dommage parce que pour le coup Transfiguration c'est un film qui est vraiment intéressant en termes de conception, en termes de traitement et par contre qui a un aspect hyper classique dans sa forme et dans le développement de ses personnages. C'est là en fait son plus gros défaut quoique ça amène une certaine émotion et une certaine attention que l'on porte au personnage qui est assez intéressante mais le film est classique en fait mais accepte son côté classique pour raconter une histoire qui finalement est très émouvante. Ça se ressent déjà dans l'écriture. Alors pour vous replacer, la Transfiguration c'est une étape qu'a connue le Christ qui est également appelée métamorphose, un état en fait qu'il a fait passer de humain à divin c'est-à-dire donc d'un être lambda à un être exceptionnel. Le film traite de ça forcément puisque ça l'évoque au travers du titre mais ça traite de quelque chose de bien différent en fait. Ça traite du passage qu'on pourrait considérer de l'adolescence à l'âge adulte par le biais notamment de l'état dans lequel passe un être humain. On peut considérer que c'est une forme de transfiguration l'état dans lequel passe un être humain de l'adolescence à l'âge adulte. Il passe d'un état où il se sent complètement délaissé par la société donc entre guillemets hyper lambda à un état où il se considère comme quelqu'un à part entière, un adulte donc il passe par une métamorphose corporelle ou spirituelle. Et le film évoque très très bien cela par le biais du personnage de Milo qui tout au long du film nous est montré comme un marginal poussé à l'extrême. Un personnage incapable d'avoir la moindre amitié ou d'avoir simplement des sentiments et en plus sans trop en dire qui cherche à passer par une étape de deuil de sa mère par le biais d'une série d'actions un peu étranges. Je n'ai vraiment pas envie de vous dire ce que c'est pour vraiment vous garder du mystère mais le choix en fait que fait Milo pour faire son deuil est hyper intéressant parce que le résultat ça le fait passer par l'étape de métamorphose donc entre guillemets de l'état de lambda à singulier d'un être humain qui se fond dans la masse à un personnage qui ressort du lot. Et c'est vraiment passionnant la manière à laquelle c'est amené c'est vraiment très intime c'est vraiment né dans le relationnel de proximité extrêmement fort avec les personnages et c'est là en fait que ça marche là où ça marche un petit peu moins c'est que c'est montré de manière très classique notamment par le biais de la romance qu'il y a avec Sophie qui même si elle est touchante n'est pas transcendante et en fait c'est là qu'on peut reconnaître le petit souci du film c'est que Michael O'Shea il n'a pas une écriture qui est vraiment singulière contrairement à ce qu'il voudrait transmettre au travers de son personnage mais ça fonctionne ça a un intérêt ça a une certaine tendresse et une certaine émotion qui arrive à transporter le spectateur et à le toucher et c'est là en fait qu'il arrive à tâter quelque chose qui vraiment touche et il arrive à développer ça en plus par le biais de sa mise en scène sa mise en scène elle est en captation à l'épaule extrême quoi on est vraiment constamment à proximité des personnages on est dans l'hyper réalisme qui est d'ailleurs un sujet constant dans le film c'est un sujet qui est constamment évoqué le réalisme, l'importance du réalisme pour traiter une histoire de manière crédible et on sent ça au travers de la mise en scène de Michael O'Shea on sent qu'il y a une envie de se rapprocher le plus possible des personnages pour cerner ce qu'ils désirent et pour cerner ce qu'ils veulent de leur monde ce qu'ils veulent absolument entendre et cerner de leur petit monde qui les entoure et la manière avec laquelle il filme la romance de Sophie et de Milo qui en soi n'est pas forcément une romance extraordinaire c'est dans la manière avec laquelle il choisit de la filmer qu'il arrive à la rendre extraordinaire parce que la proximité qu'il va entretenir avec Milo et avec Sophie va nous toucher, va nous transporter et va résultat nous faire ressentir cette tendresse et cette singularité qui se dégagent d'un truc qui est hyper classique en termes d'écriture et c'est là en fait qu'on se rend compte que Michael O'Shea il a très bien joué son film est classique, il l'assume, il le sait mais c'est par le biais de petits aspects qu'il fait passer son film classique, donc lambda à un film singulier, donc sortant du lot au final il arrive au travers de sa mise en scène à faire passer son film par l'état de transfiguration évoqué tout au long du long métrage c'est assez génial de voir un metteur en scène se servir de son sujet de base pour traiter son film d'une manière particulière en cela le film est hyper intéressant après cela n'empêche l'aspect classique du film ressort vraiment et il y a des moments où on se dit ok ça c'est un petit peu convenu après, là où ça n'est pas du tout convenu c'est dans le casting les deux acteurs principaux sont vraiment excellents Eric Ruffin et Chloé Levine sont vraiment très très bons tous les deux on ne retient qu'à la fin du film on retient également à Aaron Motten qui joue Lewis qui est plutôt pas mal et petit clas d'oeil assez intéressant il y a un clodo à un moment et bien c'est Lloyd Kaufman pour ceux qui ne connaissent pas Lloyd Kaufman c'est le créateur d'une boîte qui s'appelle Trauma si vous ne connaissez pas foncez à regarder les fans de l'absurde séance connaissent forcément mais il y a Lloyd Kaufman dans ce film et rien que pour ça c'est assez à mourir de rire mais sinon Eric Ruffin et Chloé Levine sont vraiment très très bons tous les deux ils ressortent vraiment du lot et il y a des moments où on se dit waouh c'est vraiment eux qui portent tout le long métrage parce qu'au final Transfiguration c'est un film qui est classique par pas mal d'aspects comme je l'ai expliqué qui a une tendance à vouloir bâcler un petit peu des aspects narratifs ou dramatiques mais qui dégage une vraie émotion une vraie sensibilité et une vraie humanité et en fait à partir de là Transfiguration de Michael Ocea arrive à se créer une vraie singularité à être fort à être touchant avec le spectateur et c'est à partir de ce moment là qu'on se dit qu'il faut le voir en salle donc si vous avez l'occasion de le voir en salle vraiment allez-y c'est doux c'est simple et c'est extrêmement délicat comme film malgré son asporifique bien sûr à plus